bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui je propose six fonctions pour renommer tous nos fichiers on va passer bien sûr directement par windows ou bien on passera aussi tout à l'heure par des logiciels six techniques qui vont vous servir on va aussi revoir le b à bas c'est à dire comment on renomme un fichier naturellement bref c'est une vidéo pour les grands débutants et plus évidemment alors profitons en bienvenue sur cette vidéo à passer un petit moment ensemble ça va être sympa alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pensez à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et surtout si vous avez des questions il ya les commentaires c'est fait pour ça c'est noté bon parfait alors la première chose qu'on va faire c'est arriver dans un fichier dans le dans un dossier pardon dans lequel il ya plein de fichiers alors rapidement pour rappeler il ya trois grosses méthodes pour renommer les fichiers la première et bien c'est tout simplement de faire un petit clic droit avec la souris et vous avez alors si vous êtes sur windows 11 vous avez ce menu vous avez donc cliqué sur afficher d'autres options si vous êtes sur windows 10 vous arrivez directement sur ce menu d'accord si vous êtes sur un windows plus ancien par exemple windows xp et tout ça vous avez aussi ce genre de menu tout de suite ok donc en général bas alors sur les versions une récente de windows c'est en bas renommée mais par exemple sur xp il me semble que c'était plus vers le milieu voilà bon ce sera à vous de rechercher où c'est marqué renommée vous cliquez dessus et vous voyez ici c'est renommée c'est parfait alors la chose intéressante et importante qu'on pourrait faire maintenant c'est quand vous êtes sur windows 11 et bien vous cliquez une fois dessus avec le bouton gauche de la souris et ici vous avez le petit onglet le petit icône pardon renommée vous cliquez dessus et vous arrivez sur renommée très bien dernière chose que vous pouvez faire depuis mathusalem et encore même le jour mathusalem m'a appelé en disant et tu ne me cites pas comme ça dans les vidéos sinon je demande des droits en tout cas mathusalem m'a dit que ça existait déjà depuis longtemps et ça c'est vrai déjà au moins windows 95 peut-être même avant je ne me souviens plus eh bien vous pouvez tout simplement utiliser votre clic droit clic gauche pardon clic gauche donc de la souris une fois vous faites une pause et vous recliquez une deuxième fois pas de double clic tic tic mais plutôt clic pause clic d'accord faut attendre une demi seconde à peu près d'accord par exemple je clique pause que je clique je clique pause je clique je clique pause je clique et voyez qu'à chaque fois je peux faire ça c'est plutôt pratique ça évite de d'aller chercher une option à chaque fois et donc ça permet de gagner du temps ça c'était en dehors des six choses que j'ai proposé aujourd'hui maintenant que tout le monde est à peu près sur le même terrain eh bien nous allons tout simplement par exemple vouloir renommer albert ok donc comment on fait pour renommer albert puis ensuite renommée emmanuel puis ensuite renommée gaël etc eh bien c'est très simple je peux évidemment le faire un par un d'accord donc là je le renomme puis je clique là je le renomme etc mais à chaque fois ça m'oblige à utiliser la souris c'est bien embêtant donc là je vais prendre le premier par exemple et je vais le renommer tout simplement comme on veut ok donc là vous choisissez l'option que vous voulez comme ça clic droit ou tout simplement en faisant les deux clics comme je vous ai montré vous ne touchez plus à rien vous lâchez la souris complètement et vous allez taper le nom du fichier que vous voulez par exemple j'en miche d'accord on peut même mettre un e parce que c'est plus riche à partir de là si je veux passer au suivant j'ai plus besoin de toucher la souris je vais tout simplement appuyer sur la touche tabulation du clavier voilà et j'arrive automatiquement sur le deuxième là je fais j'en mis par exemple d'accord c'est pratique ce prénom parce qu'on peut vraiment eh bien lui donner plein de diminutifs je clique encore une fois jean michel j'appuie cette fois ci sur entrée et j'ai validé donc tous les noms que je voulais changer mais j'aurais pu changer les autres d'accord donc voyez la touche tabulation ça permet de donner un nom unique à chaque fichier mais sans systématiquement passer à la souris on gagne vraiment du temps surtout quand on a une bonne trentaine de fichiers à traiter si vous avez 2000 fichiers à traiter c'est pas la bonne technique bon alors maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais revenir moi un poil en arrière voilà histoire de retrouver mes noms d'origine parfait alors maintenant ce qu'on va faire c'est bien on va modifier tous les noms d'un seul coup ok alors ça c'est notre deuxième technique et pour ça on va avoir besoin de tout sélectionner alors deux techniques pour tout sélectionner la première qui est la plus simple vous cliquez ici dans le blanc d'accord donc n'importe où dans le blanc ici vous faites contrôle à donc vous d'abord contrôle vous restez appuyé dessus puis vous faites à et ça sélectionne tout d'accord sinon eh bien vous cliquez gauche avec votre souris vous restez enfoncé sur le bouton gauche et vous déplacez votre souris là vous sélectionnez toute la hauteur et quand vous êtes prêt vous lâchez et une fois que c'est lâché ça va attention évidemment à ne pas cliquer si vous cliquez vous perdez votre sélection d'accord donc là on va faire comme ça pour l'occasion une fois que c'est fait eh bien on va tout simplement faire un petit clic droit ici par exemple et on va aller chercher notre renommée ok je vous conseille ou de passer par là ou de faire un clic droit mais pas les double clic clic post clic pourquoi parce que bah sinon ça va désélectionner cela ce serait dommage là maintenant que tout est sélectionné on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure sauf que bah effectivement tout est sélectionné donc si je tape par exemple admettons que ce soit un dossier dans lequel j'ai mes photos de vacances du mois d'avril en bretagne je vais taper je sais pas vacances par exemple vacances avril bretagne 2024 par exemple voilà à vacances avril 2024 voilà je vais mettre un espace et c'est tout ce que je vais faire maintenant à partir de là je vais appuyer sur la touche entrée et voyez que hop automatiquement il les a nommés ça peut être pratique n'est ce pas d'accord donc voyez il ya plein de possibilités pour travailler donc ça c'était les deux premières que je voulais vous montrer qu'on peut faire facilement et très facilement même grâce à ce qu'on appelle l'explorateur windows c'est ce petit endroit où vous avez les petits dossiers d'accord que vous retrouvez en bas ici tout simplement ok donc ça c'est bien chose maintenant que nous allons pouvoir faire et bien c'est travailler avec un autre logiciel un logiciel qui vient de microsoft donc le développeur de windows je vous l'avais fait télécharger dans une vidéo je vous avais montré qu'on pouvait faire plein de trucs notamment regardez quand je veux que vous suiviez ma souris bah je peux vous le montrer comme ça double ça c'est double contrôle à droite voilà à gauche pardon du clavier et grâce à ce petit logiciel alors je vous remets la vidéo vous pouvez télécharger power toys c'est bien sûr gratuit pensez à aller voir la vidéo pour bien l'installer et comme ça vous saurez tout ce que vous pouvez faire avec ok nous si vous avez installé et que vous voulez vérifier qu'il est bien allumé vous allez en bas ici et vous allez ici tout simplement pour bien vérifier que le logo est là pas besoin de cliquer dessus si le logo est là c'est que le logiciel est allumé et donc ça fonctionne maintenant vous allez tous sélectionner donc on va faire contrôle à par exemple ou bien un clic gauche et vous sélectionnez tout ça maintenant vous commencez à être rodé et vous allez tout simplement faire un petit clic droit à partir de là vous avez ici pour rename qui fait donc partie de power toys ou alors vous pouvez aller ici si vous ne l'avez pas et vous allez chercher power rename il est là tout simplement d'accord il est même là dans les raccourcis rapides donc vous cliquez sur power rename peu importe où il est ici vous arrivez sur une interface alors attendez je vais mettre exactement comme vous pour qu'il n'y ait pas de souci ici tac 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 voilà donc normalement vous êtes comme ça d'accord donc là je pense que on est tout à fait d'accord c'est tous les fichiers qu'on a enregistré d'accord qu'on a dans notre dossier et comme on les a tous sélectionnés ils sont là après on peut choisir de travailler que sur certains par exemple sur cela d'accord je savais je travaille toujours sur tous ceux qui sont cochés sauf les deux évidemment qui ne sont pas cochés ça c'est tout ce qu'on a à faire de ce côté là passons de l'autre côté maintenant ici on a une zone de recherche qui va nous permettre de rechercher ou de faire une action ici on peut utiliser l'expression régulière je vous montre dans un instant à quoi ça sert correspondance à toutes les occurrences c'est à dire à toutes les tous les fichiers ici et puis bien évidemment peut respecter la case respecter la case ça veut dire que quand vous allez écrire quelque chose il faut que ce soit écrit exactement pareil et non pas avec une majuscule ou un s ou quoi que ce soit d'accord donc vous avez trois possibilités alors nous première chose par exemple on peut ici cliquer sur utiliser une expression régulière si je clique dessus vous voyez que eh bien en fait ici j'ai une petite tête qui est apparue avec des petits codes qui vont permettre de faire des tas de choses par exemple eh bien je peux faire ici correspondre n'importe quel caractère donc si je clique simplement ici on peut cliquer là et directement cliquer dessus si on veut ou alors mettre un petit point une fois qu'on connaît le truc et vous voyez que automatiquement ici il m'a supprimé la première lettre de mon de mon nom d'accord si je rajoute un petit point par exemple va me supprimer la deuxième ok là c'est comme vous voulez vous avez la possibilité de faire d'autres choses par exemple eh bien ici on va faire tiens tous les chiffres courts ok donc là vous voyez qui me sélectionne uniquement ceux qui ont des chiffres courts et c'est uniquement cela qu'il va renommer ok ceux qui ont des chiffres les autres n'ont pas de chiffres donc il va pas les renommer donc voilà vous pouvez vraiment faire une sorte de filtrage de ce que vous voulez ça pose aucun problème parfait nous on peut plutôt utiliser ceci donc on va on va laisser un point là par exemple sauf que voyez comme j'utilise pas une expression régulière ben il me supprime pas la première lettre parfait là maintenant on va lui dire qu'on va tout simplement changer ce nom de fichier et on va faire quelque chose avec alors là aussi on a une aide d'accord qui nous permet par exemple de mettre un petit signe dollar puis quatre y pour une année représentée par les quatre ou cinq chiffres alors cinq chiffres on n'y est pas mais un jour on y sera en deux ans en l'an dix mille et quelques mais bon on n'en est pas là voilà vous avez plein de codes ici que je vous laisse regarder chercher etc pour faire simple en gros ici vous avez le nom d'accord admettons que je veuille sans mettre un code particulier rajouter je ne sais pas moi la lettre d partout ok et bien vous voyez qu'à la fin il m'a automatiquement mis la lettre d d'accord je peux très bien avancer avant d'accord la lettre d et mettre un espace du coup ça va me séparer avec un espace la lettre d parfait alors ce que j'ai envie de faire évidemment c'est peut-être bien retrouver mettre l'année donc là je vais cliquer dessus et je vais mettre l'année alors on peut mettre en quatre ou en deux c'est à dire 2024 ou juste 24 pour ma part je vais mettre 2024 je trouve ça plus chic je mettais un petit espace avant et pourquoi pas même carrément allez soyons fous à un espace mon petit tiré un espace voilà et donc ici voyez que systématiquement il va faire ça alors bien sûr je peux toujours faire un espace un petit tiré un espace et je peux lui rajouter par exemple qu'est ce qu'on pourrait mettre n'importe quoi les secondes allez hop soyons fous je mets de des d'accord et donc ici on voit bien qu'il a rajouté les secondes ok donc ça c'est plutôt sympa voyez qu'ici il m'a supprimé le point du point texte d'accord donc ça va impacter votre nom de fichier alors où vous régler ici en utilisant par exemple fichier uniquement et donc qui va modifier uniquement les noms de fichiers va laisser sauf votre point texte ou bien vous rajoutez un point ici c'est vous qui choisissez ok donc là on va laisser comme ça fichier plus extension ici vous pouvez soit laisser tout en minuscule soit tout mettre en majuscule soit mettre la première lettre en majuscule et tout le reste en minuscule ou soit faire ce qu'on appelle du camel case c'est à dire chaque mot aura sa majuscule puis ensuite tout sera en minuscule c'est vous qui choisissez d'accord là on va laisser comme ça pour l'occasion en bas ici on peut appliquer et donc on clique sur appliquer et vous voyez que ici hop c'est appliqué alors maintenant je vais fermer ceci et on voit bien que ici il m'a bien mis tout parfait pareil comme je voulais ça c'est simple c'est facile c'est efficace c'est pas cher c'est gratuit maintenant on va passer à notre quatrième méthode la quatrième méthode est toute simple il y en a six ans je vous le rappelle vous faites un petit clic droit ici et vous allez ouvrir le terminal d'accord alors si vous n'avez pas ici bah vous faites ici autre option et vous avez ouvrir le terminal ici on va attendre deux petites secondes le terminal est là alors je vais vous donner deux trois informations sur le terminal le terminal vous pouvez faire toutes les commandes que vous voulez en gros à chaque fois que vous exécutez une action sur windows en gros c'est comme si vous écriviez une ligne de commande d'accord c'est exactement la même chose mais c'est sans la partie graphique par exemple ici j'ai affiché tout ce qu'il ya là dedans en cliquant sur le dossier si je veux savoir ce qu'il ya dans mon dossier je suis bien ici dans bureau fichier test bureau fichier test et donc si je veux savoir je peux faire soit dire et donc ici ça va afficher tout ce qu'il ya dans mon fichier dans mon dossier d'accord ou bien je peux utiliser la commande l s qui elle fonctionne sur linux mac et windows d'accord et ici vous avez et bien la possibilité de tout savoir si je veux effacer tout ça je fais clear c l e a r j'appuie sur entrée et voyez que ça a tout effacé alors ici ce qu'on va faire on va faire l s ou dire comme vous voulez on va prendre un nom de fichier par exemple emmanuel 24 point txt d'accord donc là moi je vais juste bien sélectionner le nom ou bien vous pourrez le recopier si vous le souhaitez d'accord donc ici vous pouvez tout simplement faire ceci comme ça vous sélectionnez tout en cliquant gauche dessus puis vous tenez votre souris vous faites un contrôle plus la lettre c tout ensemble et on va utiliser une commande une commande que vous connaissez peut-être qui s'appelle run les anciens connaissent reneim reneim ça marchait quand vous faites ici par exemple clic droit ici et non faut faire ici c m d d'accord quand vous utilisez l'invite de commande vous pouvez utiliser ren ren ou bien reneim d'accord ici en général c'est reneim tiré item on verra ça tout à l'heure ou bien ren tout simplement ok donc je vais vous montrer c'est la même technique que soit reneim item ou ren d'accord donc ici on va faire avec ren c'est plus court donc ici je vais laisser un espace je vais mettre ici une paire de double guillemets d'accord un espace une paire de double guillemets je vais me diriger entre la première partie des double guillemets d'accord et là je vais tout simplement faire un contrôle v et je vais coller le nom emmanuel 24 point txt où je peux l'écrire à la main ça pose aucun problème ça fera exactement la même chose avec mes flèches je me dirige là et je vais lui donner un nouveau nom à ce émanuelle 24 je vais l'appeler macron 2017 voilà je crois que c'est les premières élections voilà point txt par exemple ok à partir de là si je clique sur entrée on va regarder ici emmanuel 2024 devrait se transformer en macron d'accord donc il suffit simplement que j'aille bien ici j'appuie sur entrée est normalement ici pas macron 2017 d'accord pour vérifier on peut faire un ls ici et je me retrouve ici avec macron 2017 d'accord donc ça ça marche avec rename renne comme ça ou bien avec rename tirer item et là effectivement bah vous faites la même chose hop je colle ici tac je laisse un espace je mets par exemple ah bah oui c'est du coup il s'appelle plus emmanuel 24 il s'appelle macron 2017 et ici par exemple on va l'appeler je sais pas présidentiel voilà point txt par exemple hop je ferme ici j'appuie et ça fait exactement la même chose on vérifie avec un ls donc ça c'est pour un d'accord mais c'était important de préciser tout ça ok donc là pareil on va faire un clear on va faire un ls pour avoir le nom du fichier alors maintenant ce que je voudrais vous proposer et bien c'est de renommer tous ces fichiers d'accord donc pour ça il y a une ligne de commande alors comme elle est un peu longue à taper bah je me la suis copiée elle est là donc vous allez taper ls d'accord un petit espace ensuite vous allez taper alors normalement c'est altgr la touche plus le 6 et ça vous fait une barre verticale d'accord quand on est en programmation informatique c'est un ou ok mais là bon on est sous windows c'est autre chose vous laissez à nouveau un espace et puis vous mettez tout simplement ici un petit pourcentage rename et etame donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure comme commande un petit espace ici un petit dollar un petit underscore un petit espace tiret new name parce que vous avez donné un nouveau nom et ici donc vous mettez un espace et puis vous mettez ici une parenthèse ouverte dans laquelle vous mettez des guillemets vous mettez votre nouveau nom par exemple nous on va le copier après je vais vous montrer par exemple ici je vais mettre Jean-Michel 2024 d'accord et ici on va mettre une itération ça veut dire je vais mettre par exemple le chiffre 0 et ça va commencer à 0 puis le deuxième chiffre ça appellera je sais plus ce que j'ai dit Jean-Michel 2024 2 1 2 3 etc etc et puis on rajoute l'extension ok et à partir de là et bien on définit des petits codes qui vont faire que ça va réécrire le nom des fichiers tout simplement donc moi je vais le copier ici et je vais le coller là tout simplement ok parfait alors à partir de là moi je vais changer les informations donc tout ça moi je vais l'appeler simple et gratuit simple et gratuit itération alors pour l'itération moi je vais mettre par exemple ici 0 et l'extension par exemple ici moi c'est txt puisque ce sont tous des fichiers texte d'accord j'appuie sur entrée et hop il m'a tout renommé alors si vous ne me faites pas confiance ce que je vous conseille de faire faut jamais faire confiance un informaticien et bien vous voyez que ici automatiquement il a tout renommé simple et gratuit 0 simple et gratuit 1 simple et gratuit 2 etc etc d'accord donc ça c'est une méthode qui fonctionne très bien un petit code que vous pouvez copier tout simplement voilà quelque part sur votre bureau pour vous en servir très régulièrement ok donc ça ça fait quatre méthodes jusqu'à présent alors maintenant on va tout simplement à je pourrais peut-être vous en donner une autre encore ouais je pense que c'est intéressant elle fait partie évidemment de commande donc ici on va revenir sur clear d'accord et ici par exemple eh bien je vais faire ls voilà pour avoir ma liste de fichiers alors je vous l'ai mis ici voilà un petit peu en bas ça permet tout simplement de changer le nom ou un caractère spécial justement dans quelque chose par exemple ici hop d'accord je vais tout simplement faire dire pour lister mais ça marche aussi avec ls bien évidemment on retrouve toujours ici notre commande rename item avec un new name donc ça ça ne change absolument rien donc c'est ls ou dire c'est pareil et ici vous mettez le nom que vous allez conserver et vous allez rechercher et remplacer dans ce nom par exemple les espaces donc là moi ici par exemple j'ai pas d'espace donc je vais faire le le et de simple et gratuit puisqu'il est présent partout ok et je vais lui dire que bah justement à la place il va mettre par exemple un hors score où il met un espace où il met un slash où il met ce qu'il veut d'accord si j'appuie sur entrée voilà maintenant je fais ls regardez ce qui s'est passé à la place de mon et il a mis ça d'accord donc ça je pense que c'était important également de vous dire après c'est le petit bonus c'était pas prévu maintenant ce qu'on pourrait faire effectivement c'est télécharger deux logiciels pour s'amuser maintenant alors la première chose qu'on va faire et bien on va aller dans un dossier qui va s'appeler tuto voilà par exemple dans lequel effectivement je vais pouvoir tout dégager ici voilà comme ça c'est tout propre tout beau tout nickel et on va aller sur internet alors hop ici moi je vous emmène sur ce premier logiciel qui est sûrement le plus connu il est gratuit open source et libre et il s'appelle Ant Renumer d'accord donc ici vous l'avez en version française puis en version anglaise si vous le souhaitez et là vous avez bien sûr les fonctionnalités donc comme c'est en français c'est pratique vous allez tout savoir on va pas s'éterniser dessus vous pouvez le télécharger vous avez le code source d'accord donc normalement si vous arrivez sur l'accueil vous êtes ici sur cette page on va attendre deux secondes que ça arrive voilà ensuite vous cherchez tout simplement Ant Renumer je vous mettrai sur la bonne page et puis vous cliquez sur télécharger si vous voulez voir le code source vous pouvez le code source ici téléchargement ici voilà ici vous pouvez donc télécharger la dernière version vous pouvez aussi avoir le lien direct et ça c'est donc avec installation ce qui est recommandé ou alors sans installation si vous voulez le mettre sur une clé usb par exemple alors moi ici je veux pas l'installer parce que je pense que j'en ai peut-être déjà une version donc je vais faire lien direct de téléchargement ici je vais aller dans tuto effectivement je vais cliquer sur enregistrer c'est très très léger vous voyez ça y est c'est fait je peux donc maintenant aller ici dans Ant Renumer je peux tout simplement faire ici un petit clic droit je fais extraire tout regardez hop j'extrais il extrait c'est bien quand ça obéit j'ai un fichier je double clique dessus et ici donc j'ai mon fichier qui fonctionne nous ce qui nous intéresse c'est le point exe ici je double clique je l'ouvre et avec ça vous allez avoir un outil très très complet alors la première chose c'est choisir la langue c'est toujours mieux d'avoir la langue de son pays et ça tombe bien il existe en français merci Antoine Poten qui a traduit donc ici on clique sur ok et ici évidemment on va pouvoir accéder à nos fichiers et changer plein de paramètres un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure avec ce petit logiciel PowerToys d'accord donc là ça fonctionne exactement de la même manière sauf que c'est un logiciel de référence depuis pareil Mathu Zalem au moins allo oui appareil ça existait avant alors ici on va télécharger les fichiers ou bien faire des opérations et lancer le truc en gros ça fonctionne comme ça donc ici on est bien sûr fichiers c'est ça qui est sélectionné donc je peux ou choisir un dossier ou bien fichiers donc moi je vais choisir les fichiers par exemple mes fichiers s'appellent comme ça parfait dans ce cas là ce que je vais faire et bien c'est tout simplement faire ouvrir ici donc il sélectionne bien tous mes fichiers ici je vais pouvoir aller maintenant dans opération et dans opération je peux changer l'extension d'accord donc les remplacer l'extension txt par exemple par png si c'est un png je peux remplacer une chaîne de caractère par exemple moi voyez que j'ai si je reviens ici alors il veut pas hop là voilà si je reviens là et que je remets ça voilà ici j'ai bien par exemple simple underscore gratuit et admettons que je veux remplacer gratuit d'accord et je veux le remplacer par chouette simple et chouette c'est pas mal voilà donc ici je peux remplacer toutes les occurrences ça veut dire chacune d'accord je peux être sensible à la case ça veut dire que il ne va me remplacer que ce qui est gratuit exactement écrit comme ça d'accord si j'avais un gratuit on peut faire le test ici par exemple comme ça avec un g minuscule hop ok donc on va recommencer à zéro ici je vais tout simplement revenir dans fichiers hop ici on va tout supprimer on va recharger les fichiers pour être sûr qu'ils fassent pas de bêtises donc on a bien ici notre gratuit en minuscule je vais dans opération on revient voilà donc bah il est resté comme on avait dit donc gratuit chouette avec sensible à la case ok et donc là on va tout simplement se mettre là et voir instantanément ce qu'il fait donc il va me changer tout ce où c'est gratuit directement il va me remplacer par chouette sauf celui-ci normalement s'il fonctionne bien je clique sur démarrer et voilà il a bien changé sauf celui où c'était en minuscule parce que j'étais sensible à la case voilà un petit peu ce que vous pouvez faire bon il ya plein d'autres trucs je vous laisse vérifier le deuxième logiciel que je voulais vous montrer c'est renamer alors celui ci je vous le montre mais bon il est pas open source celui ci un il est propriétaire vous pouvez d'ailleurs acheter une version pro si vous le souhaitez il est en français également le français est ici et vous le téléchargez ici soit en version normale soit en version portable mais je c'était bien de vous montrer aussi une alternative il y en a des dizaines des logiciels comme ça vous tapez fichiers pour renommer et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut sous linux windows mac etc 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 j'espère que ça vous a plu pensez donc à vous abonner pensez également à partager cette vidéo pensez à la liker et si vous êtes resté jusqu'au bout et bien n'hésitez pas à mettre hashtag renommée directement dans les commentaires voilà ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit mais c'est pour voir si vous êtes resté jusqu'au bout à tout bientôt c'était gaël dans simple et gratuit ciao